Jésus peut vous protéger de Satan et des mauvais esprits. Jésus peut vous protéger de Satan et des mauvais esprits. Suivez trois étapes. 1. Soumettez-vous à Dieu en affirmant cinq vérités. 2. Résistez au diable de six façons. 3. Comptez sur Dieu pour obtenir trois avantages. 4. Soumettez-vous à Dieu en affirmant ces cinq vérités. 1. Dieu limite la puissance de Satan. En dehors de Dieu, les êtres humains ne peuvent faire face à la puissance de Satan. Pourtant, Satan est seulement un être créé, dont le Créateur a limité la puissance et l'autorité. Les mauvais esprits peuvent faire seulement ce que Dieu leur permet, et un jour Dieu défera Satan. Satan ne peut nullement nous enlever notre salut, et il ne pourrait jamais nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. 2. Satan peut nous tromper. Nous les chrétiens nous sommes engagés dans une guerre spirituelle contre Satan, et nous devons donc être conscients de ses plans diaboliques. Il plante le doute en nous. Il nous trompe, il nous tente de nous vanter et de convoiter, ensuite il nous accuse. Il nous divise des autres chrétiens, nous décourage, et nous distrait, afin de s'opposer au dessein de Dieu. Il n'est pas toujours facile de reconnaître l'œuvre de Satan, car il apparaît souvent sous forme d'ange de lumière. Méfiez-vous de ces mensonges qui sont souvent en partie vrais. 3. Christ est plus fort que Satan. Jésus a acheté notre victoire par son sang, par sa mort et sa résurrection. Jésus a vaincu Satan et l'a jugé. Les démons sont soumis à l'autorité de Jésus. Jésus prend soin de nous et nous défend. Christ prie pour nous et intercède en faveur de notre victoire. 4. Le Christ nous donne la victoire sur Satan. Parce que nous sommes en Christ, nous nous tenons devant Dieu revêtu de la justice de Christ. Nous partageons l'autorité et la victoire de Jésus sur les puissances mauvaises. Il nous a délivrés de la domination de Satan. Bien que nous ne puissions encore le voir, nous sommes assis avec le Christ au-dessus de toutes les puissances et dirigeants mauvais. Vous êtes assis à côté du chef, qui vous donne le pouvoir d'agir en tant que son agent. Là est votre victoire. 5. Dieu a un but pour Satan. Dieu sait comment faire à Satan accomplir de bonnes fins pour Dieu. Dieu peut laisser Satan nous discipliner. Quand même, Satan ne pourrait frustrer les fins ultimes de Dieu pour nous. Dieu nous garde nous les vrais croyants pour lui-même. Dieu nous délivre de la tentation et du mal. Dieu va nous amener jusque dans la gloire. Résister au diable de ces six façons 1. Plaider allégeance à Dieu seul. Nous ne devons pas aimer à la fois le monde et Dieu. Nous devons aimer le Christ plus que notre vie physique. Dieu n'aide pas l'orgueilleux. Si nous nous humilions et nous soumettons à Dieu, alors nous pouvons résister au diable, et il fuira loin de nous. Il faut croire que Dieu est notre seule source de pouvoir spirituel. Si nous faisons confiance à la magie ou à d'autres esprits, alors Dieu permettra au diable de nous harceler. 2. Prenez les armes de Dieu. Dieu nous fournit des armes défensives et un arme offensive. Nous devons reprendre ces armes par la prière, afin que nous puissions résister avec succès au diable et le vaincre, puis prononcer la parole de Dieu. Lisez le livre intitulé Faites-vous délivrer de la puissance des ténèbres par Adouine Giroud. 3. Effectuez des actes de piété. Nous devons prier pour avoir la protection. Nous devons prier pour éviter les tentations qui soient trop pour nous. Priez pour faire avancer l'évangile. Restez en état d'alerte, vigilant, et sobre. Pensez à faire la volonté de Dieu. Pardonnez à tout le monde. De peur que Satan ne nous divise, nous découragez et nous diabolise. Refusez la vengeance et faites du bien. Éloignez-vous des tentateurs charnels. Contrôlez votre colère et rejetez l'amertume, de peur que le diable emporte l'occasion d'entrer en vous et de vous contrôler. 4. Renoncez au diable et à son mal. Faites ce que faisaient le Christ et ses apôtres. Priez au nom de Jésus avec d'autres chrétiens pour briser toute malédiction, et ordonnez à tout mauvais esprit de vous quitter. Renoncez à toute action mauvaise à laquelle vous ou votre famille avez fait partie. Les apôtres de Jésus et les premiers chrétiens brisaient la puissance des mauvais esprits, quand ils baptisaient les nouveaux croyants. Faites de même pour quiconque a été impliqué dans les traditions occultes ou païennes. 5. Débarrassez-vous des objets de ces connexions occultes. Les rois pieux faisaient détruire les idoles et les secrets lieux d'occulte. Les nouveaux chrétiens qui pratiquaient la magie doivent détruire leurs livres occultes, leurs idoles et leurs objets de magie. Bien des objets occultes portent une malédiction démoniaque et peuvent ouvrir une porte à des démons. Brûlez les livres et les objets avec le feu. 6. N'ayez pas de communion avec les féticheurs. Cassez amitié avec ceux qui sont impliqués dans toutes sortes de l'occultisme. Vous ne devez pas continuer dans la communion avec ceux qui communiquent avec les mauvais esprits, ni avoir affaire avec la magie. Nous ne pouvons pas avoir la communion avec le Christ et jouir sa puissance, tout en participant à une pratique ou un rituel connecté au mauvais esprit. Comptez sur Dieu pour obtenir ces trois avantages. 1. Employez la puissance du Christ. Jésus possède la puissance et l'autorité les plus élevées, et il nous a donné le droit d'employer son autorité. En tant que chrétien, vous êtes l'agent officiel du Christ dans le monde. De par le nom de Jésus, vous pouvez commander les pouvoirs maléfiques, et ils doivent vous obéir. Pour ce faire, donnez d'abord votre corps au Christ comme un sacrifice vivant. Ne soyez pas fiers de votre autorité, réjouissez-vous plutôt de votre salut. 2. Laissez à Dieu le contrôle de toutes choses. Nous ne devons craindre ni les hommes, ni les anges. Nous ne devons craindre ce qui nous arrive dans cette vie, ni même la mort. Puisque Dieu est pour nous, rien ne peut prévaloir sur nous. Dieu pourvoira à tout ce dont nous et notre famille avons besoin. Il est Dieu seul qui sache vaincre notre ennemi. Puisque Dieu règne sur tout, quand de mauvaises choses nous arrivent, nous pouvons par la foi frustrer le plan de Satan, et accepter ce que Dieu en veut pour notre bien. 3. Revendiquez la promesse de vaincre avec Jésus. Ayant fait tout ce que vous pouvez pour vous tenir debout, Dieu est capable de vous faire tenir. Sa promesse est sûre, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Lorsque nous résistons à Satan par la foi, ferme dans la foi en Christ, Satan doit fuir. Ceci est une promesse de Dieu. Jésus-Christ, a spiritualité, ça a expansion de l'échec que les miens titres vols NT. Je ne suis nécessaire, peu importe ce pas de Dieu, mais il fait comme Dieu de vous pourrez voir ce qui est souvent combattre le ressort. C'est vraiment toi. Ma mort de Dieu, ne dis-tends. La mort est déc Att götissée d'거를 quitter avec cieux. Sous-titrage ST' 501